Cette bad news est sponsorisée par NordVPN, cœur sur eux. Un homme d'une quarantaine d'années a été vu en haut des toits à Caen, en slob, torse-poil, tout nu, juste en slip, en train d'hurler, complètement bourré. Et du coup, les pompiers, ils ont dit, les gens ont appelé les pompiers, les pompiers sont arrivés, ils se disaient, on va aller le descendre, on va aller l'aider ce monsieur avant qu'il lui arrive un truc. Et quand ils sont arrivés vers lui, il a sorti un couteau et il a attaqué les pompiers. Et un pompier, dans sa fuite, est tombé, il s'est brisé la jambe, l'homme a été arrêté pour violences aggravées, il a eu 500 euros de dommages et d'intérêt aux pompiers, et on lui a interdit de porter une arme et les débits de boisson. Voilà. Ah, parce qu'il était bourré ? Complètement pété. Complètement bourré. Au point d'être sur les toits en slob avec un couteau à la main, quoi. Eh oui. Merci Christopher pour cette bagnoise. Générique. Bah allez. Alors c'était pas sur les toits, c'était au bord d'une falaise. Ah, c'était au bord d'une falaise. Je savais que c'était au bord d'un truc. Ouais, donc pas des toits, mais falaise. Vous refaisiez la bagnoise dans vos têtes, vous la remettez, vous retournez en arrière, et chaque fois que je dis toit, vous vous dites falaise. Ça donne à peu près ça. Un homme d'une quarantaine d'années a été vu en haut des falaises. Voilà. Maintenant, retournez en arrière et faites-le. Parce que Thomas va pas tous retaper en disant falaise. Ouais, c'est relou. Surtout qu'on comprend, on comprend l'idée. Voilà. Apprends à lire, mais... Je l'avais pas écrit, mais voilà. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 mec, bad news ! Bad news vous est présenté par... La rentrée en chanson ! Ariel est triste, les vacances sont finies pour l'artiste. Pan Poitou est heureux, il part en vacances dans le Poitou. Pour lui c'est le début des vacances, quand pour nous c'est le début de la rentrée. Ariel revient pour la rentrée et le reste de l'année. Vous le détestez, mais Pan Poitou vous l'avez aussi détesté. Après tout, ne serait-ce pas votre vie que vous détestez ? Et en plus la vie est encore plus détestable quand on se souvient des soucis de la rentrée. Certains d'eux disent nous aimer, mais eux j'pense qu'ils sont au chômage et n'ont pas le cafard de la rentrée. Bonne rentrée. Merci beaucoup Ariel, bon retour dans l'émission Ariel ! Tu nous avais un tout petit peu manqué, à nous, mais pas à tout le monde. J'ai vu beaucoup de commentaires sur Ariel. Ça y est, les gens l'aiment. Ah, les gens l'aiment de ouf, ouais, il est où Ariel, machin ? En fait, il est drôle, on a compris son humour, on sait où il va, avec son acné. On a compris que c'était un gag qu'il mettait en place depuis des années, ses problèmes de peau. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, bas de net, c'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi, on est une belle brochette de cons. J'y tiens en fait, c'est vrai, on est vraiment là à la fois pour rire et à la fois pour se dire « Quelle planète de merde ! » Je vous rappelle que Bad News c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Merci à Pam Poitou de nous avoir aidé, d'avoir remplacé Ariel pendant tout l'été. Merci à toi et merci aussi à Eleanor Jenkins pour avoir pensé le nouveau décor de Bad News. Alors, on n'a pas changé énormément de choses, mais on a fait du neuf avec du vieux et on a surtout énormément de lumière, c'est un peu plus propre, etc. Merci beaucoup Eleanor, vous pouvez la trouver sur Instagram, c'est une photographe, c'est elle qui a fait mes photos d'ailleurs, donc voilà, regardez ses photos, voilà. Et bien, si vous voulez la contacter pour du travail, allez-y. Ouais, c'est très joli ce qu'elle a fait, bravo hein. On est content hein ? On est très content. C'est très chouette. En plus il y a une nouvelle caméra, donc c'est tout joli. Ah oui c'est vrai, on a même une nouvelle image, enfin, c'est la rentrée quoi. Ouais c'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est waouh. Et tu sais ce qui va se passer d'encore plus dingue ? C'est que c'est en bref de... On ne pourrait pas rentrer sans lui. Tu vois ce que c'est qu'une Xantia Citroën ? Ah oui, ouais ouais, c'est une Doloran, mais encore plus moche. Oui, c'est ça, exactement. Et bien, il y a des gens dans l'Indre qui rêvaient d'avoir une BMW cabriolet. Mais ils avaient une Citroën. Ils ont chopé des trucs de BMW pour les mettre dessus. Bah, ils s'ont fait arrêter par la police. Mais ça c'est une Audi. Regarde, ils ont mis le logo. Ouais, mais c'est le logo Audi, c'est pas du tout BMW. Le logo BMW était à l'arrière. Ils ont mis un logo Audi à la vente du véhicule et ainsi que le BMW à l'arrière. D'accord. Mais si la police les a arrêtés, ce n'est pas... Bah oui, parce que t'as le droit de pimper ta voiture. Oui, mais c'est parce qu'eux ils voulaient un cabriolet. Oh non. Donc ils ont découpé à la scie sauteuse la voiture pour enlever le toit. Mais tu n'as pas le droit. Parce que les voitures, elles sont fabriquées de manière... Avec un truc de sécurité. Et donc un cabriolet, quand il est fabriqué, il est fabriqué pour avoir les protections à certains endroits. Ah, eux ils sont allés à la disqueuse. Mais n'empêche, de loin... C'est bien fait, hein ! C'est bien fait, hein ! Ouais, tu sens qu'ils ont mis le petit caoutchouc pour empêcher de se couper sur le métal. Non, ça a été bien fait. Mais c'est fou parce que autant c'est bien fait, autant ça, c'est posé devant ! Ouais, c'est vraiment posé devant. Il y a encore l'ancien logo ! Ils auraient pu mettre une petite plaque, un truc pour cacher... Ces deux vacances passionnées de mécanique ont ensuite pris la route pour rejoindre Biscarros dans les Landes. Voilà. On passe tout de suite à En Bref de Jérôme, trouvé sur franceinter.fr. Thomas, tu vois ce que c'est que le jeûne ? Oui, c'est qu'on t'arrête de manger. Est-ce que tu vois, Thomas, ce qu'est le jeûne hydrique ? Pas du tout. Hydrique. Hydro, l'eau. Hydro, l'eau. Ouais. C'est un jeûne où tu ne... Bois pas d'eau. D'eau. Ah putain, du coup les mecs boivent de l'alcool ? Non, 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 non ! Pas de liquide. Ah, ils boivent pas ? C'est très compliqué quand même de vivre sans boire. Oui, normalement je crois que c'est un truc comme trois jours, je crois. Ouais, trois jours, ouais. C'est un stage qui est proposé par Eric Gandon. De 42 jours. Tout le monde ne peut pas jeûner, il faut être suivi par un médecin. Et donc c'est un stage où les gens viennent et normalement il y a des curistes qui font le jeûne et il y a une équipe qui les encadre et en fait ils essayent d'aller au bout de leurs limites. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont pas boire, ils vont pas boire, ils vont pas boire et puis les médecins tous les jours ils vont les voir et ils vont faire... Bon, aujourd'hui vous allez boire un petit gobelet quand même parce que sinon la santé, machin, tout ça. Sauf que ce stage était mal branlé, les mecs étaient pas compétents, ils en avaient même rien à foutre et un jour il y a une fille, elle est pas venue le matin se présenter. Et le médecin ne s'est pas dit, elle a peut-être des problèmes dans la chambre. Il s'est dit, elle s'est pas présentée. Ouais. Et le lendemain elle était morte. Parce qu'il faut boire. Il faut boire. C'est trop bon. Déjà plusieurs litres par jour. Et oui. Et ne pas boire plusieurs litres sur plusieurs jours. Ah ça fout la merde. Ça fout la merde. C'est-à-dire que bon bah voilà. On nous le dit, c'est que c'est pas une connerie. La première semaine, le jeûne est assez dur. Aucun des organisateurs ne prenait de nos nouvelles. On est vraiment livrés à nous-mêmes. Et quand on a fini par venir de nouveau au point du matin, et que l'on explique qu'on a été mal, qu'on cherche à comprendre, ils nous expliquent que c'est nous qui n'avons pas réussi à lâcher notre émotion, et que c'était un mal-être physique. Et pas un manque d'eau. Les mecs, ils croient à fond dans leur truc, ils se disent non, 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 mais... Non, non, c'est pas ça. Alors, ils étaient accompagnés de naturopathes et tout ça. Oui, bien sûr. Bon, à un moment, il faut bien se rendre compte que l'homéopathie, c'est pas un médicament, et que boire de l'urine, ça guérit pas forcément. Et ne pas boire d'eau, voilà, bon, bah voilà. Décès d'une femme de 44 ans, après, elle est allée au bout du truc, quoi. On passe à En bref, de catharsis, trouvé dans l'Est républicain. En bref. Ah, je l'aime bien, celle-là. On dirait un sketch, et pourtant, je me suis renseigné, et c'est vrai, il y a des photos, donc je vais vous montrer des photos. Un matin, une dame se lève et ne voit plus son mari, et il y a une lettre. Elle ouvre la lettre, et sur la lettre, il y a écrit... Alors, attends, est-ce que j'ai... J'en ai plein le cul, je me barre. J'en ai plein le cul, je me barre, je vais me tuer. Ah ! C'est un monsieur qui annonce son suicide. C'est un quadragénaire qui est sous assistance respiratoire, donc normalement, il ne peut pas trop sortir de la maison. Ouais, ouais, ouais. Et il est parti. Donc elle se dit, elle le cherche quand même dans la maison, et tout ça. Il n'a pas pris son téléphone portable, pas ses médicaments, pas de traitement, et il avait remporté un couteau avec lui. Et il dit, je vais effectuer un geste désespéré dans sa lettre. Donc, sa femme, on le saurait à moins, est paniquée. Bien sûr. Elle appelle la police, et les pompiers. Et de là, c'est fou, parce que les gens ont réagi au quart de tour. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des maîtres chiens qui sont arrivés pour le chercher dans le bois. Voiture, machin, chien, et les militaires sont venus pour aider. Il y a un hélicoptère qui a survolé le bois. Tout le monde le cherche. Il ne trouve pas le mec. D'accord. Impossible de retrouver le gars. Au moment où ils ont décidé d'élargir les recherches à plus de la forêt, ils se sont rendus compte qu'il était chez lui. Il regardait la télé. Parce qu'en fait, finalement, il est arrivé dans les bois, et il a fait, oh non. En fait, je ne le sens pas. Et tout le monde était dehors en train de le chercher. Aïe, 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 le fric déployé pour ce gars qui est chez lui en train de mater la téloche, quoi. Bah bon, on l'a quand même emmené à l'hosto, parce qu'il ne va pas bien. Puis il change beaucoup d'avis. Du coup, là, finalement, ce n'est pas un mauvais avis qu'il a eu, mais bon. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Bon retour de vacances, Sylvain. Alors, Sylvain ne dira rien sur les vacances, puisqu'on a déjà enregistré ses émissions avant. Eh oui, mais ça ne ressemble pas à ce que je vois là, en plus, son décor. Non, c'est vrai. Du coup, Sylvain fera sa rentrée plus tard. Et vous le verrez, à un moment. Il dira, ah, je suis content d'être rentré. Freaky Udi Bonjour, les badounettes. Bonjour, maître. Dans la Bad News 121, à 6 minutes 30... Mais non, mais attends, mais c'est surtout que, pas de preuves. Ça fond. Alors, ton ADN, mais... Ah bah, tes larmes, je suppose, ouais. On parle d'ADN dans les larmes, et on se pose la question de si ça existe ou pas. Alors, oui. Alors, forcément, il y en a beaucoup moins que dans le sperme, qui est par définition chargé de véhiculer via les spermatozoïdes, l'ADN, mais quand même un peu. Puisque les larmes contiennent des cellules mortes. En plus d'eau, de sel, de glucose, de lipides, de protéines et d'urées. Ouais. Ce qu'il y a dans l'urine, ouais. Nous pleurons du pipi. Pleure, tu pisseras moins, disait mon père. Merci, papa. Au revoir, les badounettes. Au revoir, moi ! Je le dirai pas. Merci beaucoup, Sylvain. On passe tout de suite à En Bref, de la cigale d'Air Chocobo, fin de Dijon. Je pense qu'ils inventent des pseudos pour me voir galérer. Rappelez-vous, la badnews 143, pour nous, c'est il y a pas si longtemps. Ouais. Toi qui montres les badnews 143 ? La badnews de fin ? Euh... La badnews de fin, c'est le... Non, c'est pas le NFT, c'est l'enfant qui fait un réacteur nucléaire dans sa... C'est le militaire torturé. Ah, putain, avec les avions et tout, là. Ouais, 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 ouais. Oui, parce que j'ai monté ça il y a quand même deux mois, donc... C'est vrai. Et en fait, il nous a dit, j'ai vu cette badnews, et j'ai un autre truc avec le même rapport, ça se passe aux Etats-Unis. Le sergent militaire Philippe Roach, dans le Michigan, a été frappé par un soldat parce qu'il allait passer un grade supérieur. Ils ont fait, oh, on va fêter ça ! Eh oui. Regardons comment ils ont fêté ça. Ils ont pris un gros baillet en bois. Mais non ! Tapé dans la cage thoracique. Regarde, il rit, hein. Il fait genre... Merci, merci beaucoup. Ah, je crois qu'en fait, j'ai une crise cardiaque. Ils l'ont tué ? Il n'est pas mort. Il passait sergent. En fait, ça lui a fait provoquer un arrêt cardiaque. Bah... Enfin, un petit arrêt cardiaque, mais du coup, il est tombé dans les pommes et il s'est blessé à la tête en tombant. Il a eu six agrafes pour réparer ce bobo. Et le soldat qui le frappait avec le maillet a eu une amende de 1000 dollars de dommages et intérêts. Et à faire classer. Non mais... Putain ! Pourquoi t'as un maillet comme ça dans l'armée ? Ça n'a aucun sens... Si, tu peux avoir le maillet, mais pourquoi le foutre dans la cage thoracique d'un mec ? La cage thoracique, tu tapes, ça casse. Le principe, c'est que tu pètes des côtes quand tu fais un massage cardiaque. Donc, taper avec un maillet de cette taille, tu tues le mec ! Ah, ils sont fous ! Tarés, complètement tarés. Bah... C'est ce que je pense un peu de l'armée. Mais bon, je sais que des militaires nous regardent. Coucou ! D'ailleurs, même vous qui étiez sur des porte-avions autour de Toulon et qui avez mis une vache sacrée dans une piscine. Coucou ! Je ne peux pas raconter. Ouais. Parce qu'il y a trop de trucs sur les militaires et là, et en plus, ils sont en fonction. Ouais, ouais. Mais en dédicace, les gens se livrent. On les embrasse. On les embrasse. Et je sais que vous achetez des godes. La bagnoze perso de Thomas. Pas moi. Pas toi. Quand j'étais jeune, pour soulager mon diabète, mes parents louaient une maison en montagne un week-end tous les quinze jours dans un tout piti-piti-piti... Je lis comme il a écrit, hein. Village. On était genre six habitants. C'est même pas un village. C'est même pas un amour. C'est deux maisons. Le village de Bion, au-dessus de l'Asse. Il balance tout. Ouais, ouais, ouais. Et on s'était fait amis avec deux habitants de là-bas. Bon, sur six. Voilà. Une Anglaise, du nom de Lilith, et un mec du coin, du nom de Christophe. On allait souvent prendre l'apéro chez eux, chez l'un et l'autre, et on savait qu'ils étaient ensemble, même s'ils ne vivaient pas ensemble. Et curieux comme j'étais, j'ai un jour remarqué une photo chez lui, de lui, avec une autre femme. Et je lui posais donc la question de qui c'était cette femme, et il me répondit « Ma femme ». Je lui demande s'il a deux femmes, vu que je voyais amoureux avec Lilith. J'avais 7-8 ans, hein, donc voilà. Et il me dit « Non, mais c'est juste que j'ai plusieurs amoureuses, mais c'est normal. » Et moi, bon, du coup, je ne cherche pas plus, et on prend l'apéro avec mes parents avec lui, voilà. C'était vraiment un pote, et on débarquait chez lui à n'importe quel moment, et on prenait l'apéro. Un jour, nos parents nous laissent à la maison, dans notre maison normale, donc pas leur maison tous les 15 jours, et n'en reviennent que tard le soir, sans nous dire pourquoi. Quand on allait 15 jours plus tard dans la maison du week-end, là, quand on passait près de la maison de Lilith et Christophe, on ne s'arrêtait plus pour leur dire bonjour. Et alors, je posais la question à mes parents, parce que j'avais 8 ans, et je disais « Mais pourquoi on ne va plus voir Lilith et Christophe ? Je les aime beaucoup. » Et là, il répondait « Ils ont déménagé. » C'est parce qu'ils ne sont plus là, ils ont déménagé. Les années passent. Et quand j'ai atteint mes 16 ans, je repose la question à mes parents. Pourquoi ils ne nous ont pas prévenus du déménagement, et pourquoi j'étais pas là à leur départ ? « Bah, et puis pourquoi on ne va pas les voir là où ils habitent maintenant ? » Par exemple. « Bah ouais. » Et mon père me dit alors « Bon, ta soeur et toi, maintenant, vous êtes assez vieux. En fait, le jour où on est parti, c'était pour aller au commissariat, car on était les seuls à être au courant de la relation entre Lilith et Christophe. Donc, Lilith était l'amante de Christophe. Sa femme n'était pas au courant. Et elle le faisait chanter pour de l'argent, pour pas qu'elle dise tout à sa femme. Et donc, un jour, il en a eu marre et il lui a mis une balle dans la tête. « Oh la vache ! » « Ouais, d'accord. » « Je ne l'ai plus jamais revu. » « No shit ! » « D'accord. » « Voilà, voilà. » « Bad news, j'ai envie de dire. » « Hé, j'ai un TikTok ! » « Hein ? » « Ouais, regarde. » « Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une arme horrible qu'a créée la Corée du Nord dernièrement. Une arme bactériologique qui permet de propager le coronavirus. Voici l'arme, je l'ai en main. Donc, on prend quelqu'un qui a le coronavirus et il vise quelqu'un qui n'a pas le coronavirus. Voilà, des super vidéos. Donc, c'est en dessous. Et toi aussi, tu as un TikTok. » « Moi aussi, j'ai un TikTok. Je fais des critiques cinéma vraiment très, très détaillées. Et ce que j'aime bien, c'est que les gens ne comprennent pas le concept et ça fait des commentaires magnifiques. Ah ouais, et les arguments ? Nos TikTok sont juste en dessous. Tous les matins à 9h30 depuis le 13 septembre, retrouvez-moi sur Twitch avec Monsieur Poulpe pour l'émission « Morning Galerie. » Je comprends, c'est du verlan. Ouais. « Morning Rigole. » Ouais. Tu peux aller plus loin même dans la réflexion. Je te laisse avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oui ! Oui ! Oui, Marty ! Tu es dans une rustine. Tu es dans une rustine parce qu'énormément de choses ont changé cette semaine. Mercredi, on a un méga gros événement à Aorus. On est avec Thomas et tout le Falcon Crew toute la journée en live de 11h à 18h. Voilà. On sera chez Arma Team au début. Ensuite, le live se fera chez moi. D'ailleurs, nous, à 13h, on va jouer à un Gartic Phone en vrai. Il y aura dans les gens qui vont jouer, je ne vais pas citer tout le monde, mais déjà LittleBigWale, MisterMV. Ça vous va ? Donc ça, ça sera de 13h à 14h, de 14h à 15h sur ma chaîne. On va jouer à Pokémon. Enfin, on va ouvrir des cartes Pokémon avec David K. Et ensuite, il y aura Florent Garcia et LittleBigWale qui vont chanter. Il y aura plein de gens. Voilà. J'ai craché de ouf. Donc ça, c'est mercredi toute la journée. Et du coup, Fraggelspiel Melee aura lieu jeudi soir à 21h. Florent Spielmelee En bref, deux catharsis trouvés dans l'Alsace. En bref. Un homme de 32 ans a envie d'apprendre à piloter. L'homme donc prend des cours. Donc en gros, il pilote l'avion et à côté de lui, il y a un autre mec qui sait piloter l'avion aussi et il apprend tout ça. Et c'est un avion bi-place, donc un tout petit avion et il vole au-dessus de l'eau. Le mec a 65 ans, c'est un pilote chevronné et l'autre a 32 ans. Il vole comme ça et à un moment, le mec de 32 ans qui est au pilotage, il commence à faire piquer l'avion du nez pour aller vers la mer. Mais genre vite. Genre il y va fort quoi. Ouais. Et l'instructeur dit non, attention, là, ça devient dangereux. Et là, le gars commence à dire je veux crever, je veux crever, on va tous crever, je vais nous foutre dans l'eau, je vais nous foutre dans l'eau. Et là, le mec fait ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, je vais pas mourir. Si, si, le mec machin. Donc le gars commence à prendre les commandes, le mec lui, il se met à hurler. Mais ils ont chacun de leur côté les commandes, l'instructeur peut pas lui désactiver. En fait, là, l'inspecteur lui désactive. Ouais. Le mec voit qu'il n'a plus les commandes, il se vénère. Et là, le gars le repose, il fait mais calmez-vous, calmez-vous. Et là, le mec fait ah ouais, ah ouais. Et là, il ouvre la portière et il est mort. Juste lui du coup ? Juste lui. Le mec est allé poser l'avion, il est méga choqué. Ils ont retrouvé le corps dans l'eau du gars qui avait des problèmes psychologiques. Oh, sans doute. Sans doute, mais voilà quoi. Et B ? Alors les gens recherchent la cause de la mort et je pense que c'est une maladie mentale. La cause de la mort, le suicide les gars. Et les mecs, quand tu fais comme ça dans l'eau avec un avion, bon bah tu te noies, tu voilà. Un moment, voilà. C'est le moment promo Thomas. Ok, bah let's go. Oh, Thomas, bienvenue dans la vigie. Ah, bonjour, père Foua. J'ai une énigme pour toi. Ah. Quel est le meilleur VPN ? NordVPN. Attends, j'ai pas fini. Ah. Quel est le VPN qui a 5500 serveurs dans le monde ? NordVPN. J'ai pas fini. Ah, pardon. Quel VPN permet avec un seul abonnement de connecter 6 appareils en même temps ? NordVPN. Attends. Ah. Et même de téléphone portable. Oui, NordVPN. Non, attends, j'ai pas fini. Il sponsorise Bad News et il permet de délocaliser votre IP pour profiter de programmes étrangers bloqués en France. NordVPN. Attends, j'ai pas fini. Il n'enregistre pas vos données et ne vous surveille pas. La bande passante est illimitée. NordVPN. Attends, les employés de cette marque sont les plus gentils au monde. NordVPN. Attends, j'ai pas fini. Et ma réponse est un VPN. Je sais pas. Oh, c'est perdu. C'était NordVPN. C'était pourtant évident. J'ai pas de clé alors je vais jeter ce portable. NordVPN était aussi accepté en réponse. Pardon ? NordVPN ? Oui. C'était aussi accepté. Bah, ok. Il est où le nain ? Bah, je sais pas, il était là tout à l'heure mais... Il va reprendre l'émission. Ok. Bah là, ce qu'on vous propose, c'est deux heures d'abonnement plus quatre mois offerts avec une méga, méga réduction qui est inscrit quelque part parce que ça change tous les mois. En bref, de Mélanie trouvée dans Actu.fr Ah, le bon coin. De plus en plus de bad news autour du bon coin. Bah, un homme, il est sur le bon coin, il regarde, il cherche une bagnole parce qu'on lui a volé sa bagnole la semaine dernière. Et là, il cherche et là, il fait c'est ma voiture. Et je dis mais oui, c'est ma voiture. Et les mecs qui lui avaient volé sa bagnole l'ont mis sur le bon coin 15 jours après. Donc, le gars donne rendez-vous au vendeur. Il dit la voiture, elle m'intéresse bien, bien, bien. À quelle heure ? Où ? OK. Allô, la police ? Oui, à telle heure, là. Bon, les mecs se sont fait arrêter. Voilà, et l'autre, il a récupéré sa caisse, nickel. Voilà, 17 et 20 ans, les mecs. Et bien, il n'y a pas d'âge pour manquer de thunes. Il n'y a pas d'âge pour être pas très malin. C'est quand même pas très malin comme braquage. C'est vrai que voler la voiture et tu la vends ailleurs, les trucs, il faut vraiment fouiller le bon coin parce que la plupart du temps, tu retrouves les trucs dessus. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah bah ouais. Avant, il fallait chez Cash Converter et maintenant, c'est le bon coin. On passe tout de suite à la bad news du jour. La bad news du jour qui nous est envoyée par François Albert trouvée sur West France. Alors, cette bad news, Thomas, elle est en deux parties. D'accord. Voici la bad news relatée dans la presse. OK ? OK. Incident lors du barbecue. Un homme blessé au visage. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche dernier au village Beau Renon. Des amis ont organisé un barbecue et jouent à la pétante pendant le jeu. L'une des boules de pétante arrive dans le feu. Dilatée par la chaleur, elle se désintègre et un éclat blesse sérieusement au visage l'un des convives. Un jeune homme d'une trentaine d'années, il a été transporté au centre hospitalier. Ah ouais ? OK. Voici maintenant ce que nous dit François Albert. Ils ont édulcoré l'histoire en disant que c'est en faisant une partie de pétanque qu'une boule est allée dans un feu à côté. Pas de chance ! Et elle a explosé ! Vraiment pas de chance pour toucher un homme au visage. Mais moi, j'ai la version détaillée de l'histoire. Ça se passe en Normandie. Effectivement, c'est une soirée, pétanque, sauf qu'il y a beaucoup d'alcool. Et, très alcoolisés, ils ont une idée de génie. Mettre les boules de pétanque dans le feu et voir ce que ça fait quand ça sera bien chauffé. OK. Et, il y en a un qui a encore plus de génie, il se dit « Eh, si pour la refroidir, je pissais dessus, ça va faire de la fumée ? » Oui, et ça va créer une différence de température. Un choc thermique. Un choc thermique qui a fait exploser la boule de pétanque. Les bouts de métal, les bouts de métaux, métal. Les bouts de métal ? Sylvain, à l'aide ! La boule explose. Et il y a plein de petits morceaux qui partent dans tous les sens. L'homme qui urinait ou qui était à côté se prend un morceau qui se loge dans son crâne en rentrant par l'orbite. Ah, putain de sa mère ! Il hurle de douleur, il l'a emmené aux urgences et il est décédé. Oh, la vache ! Parce qu'en fait, il ne comprenait pas ce qu'il avait et en fait, sous l'effet de la chaleur intense, la peau s'est cautérisée direct. Du coup, il ne comprenait pas ce qu'il avait. J'ai un carton, là. Je peux peut-être le sortir. J'ai l'impression que c'est le beau. Je vois un truc écrit. Ouais, vas-y. C'est pour mes lives Twitch, mais... C'est pour tes lives Twitch ? Mais ça peut le faire. Parce que vraiment, c'est... Bon, il y a... Tout est dit, quoi. Tout est dit. Sylvain, un truc à dire ? Abonnez-vous, allez sur Tipeee, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez sur Utip, achetez des vêtements, tout l'argent est utilisé dans la société, une case en moins pour fabriquer Banyous, Fragelspiel, les lives Twitch, etc, etc, etc. Merci à tous de nous suivre et puis suivez-nous sur TikTok. TikTok, YouTube, tout, voilà. Instagram, tout ça. Merci à tous. À la semaine prochaine, mardi 17h45. Envoyez-vous Banyous à contact arrobas une case en moins point com. À bientôt. Ciao ! Pourtant que t'es merveilleux comment peut-on s'imaginer ?